L'initiative fait polémique. La Poste espagnole a lancé une collection de timbres à vocation antiraciste à l'occasion du mois européen de la diversité et du premier anniversaire de la mort de George Floyd. Baptisés les timbres de l'égalité, ils ont la particularité d'avoir une valeur différente selon la teinte de peau qu'ils représentent. Si le but de la campagne était de sensibiliser à l'inégalité raciale et de lutter pour la diversité, elle n'a pas eu l'effet escompté. Eh bien, nous sommes tous égaux. La couleur de peau n'a pas d'importance. Nous sommes tous des êtres humains et nous sommes tous dans ce pays pour réussir. Je trouve ça très raciste. Très raciste. Parce que si nous sommes égaux, le prix doit être le même. Pas un plus cher et l'autre moins. Donc pour moi, ce n'est vraiment pas juste. Si on est censé essayer de trouver l'égalité, pourquoi rendre le timbre plus sombre moins cher ? Je pense que c'est contraire au message qu'ils souhaitaient envoyer. Ça n'a pas de sens. Selon les associations antiracistes, les mentalités ont évolué, même s'il reste encore du chemin à faire. Je pense qu'en Espagne, nous améliorons nos connaissances antiracistes. Il y a plus de gens conscients que le racisme existe ici aussi et pas seulement aux Etats-Unis où c'était flagrant. Nous commençons à évoluer. La prochaine étape, c'est d'être antiraciste et traduire cela en action. Nos vies doivent s'améliorer et nous devons noter cette amélioration. L'association SOS Racisme, partenaire de cette campagne, a évoqué l'importance de rendre visible la discrimination raciale. De son côté, la Poste a répété que cette initiative visait à montrer que la valeur d'une personne ne doit pas avoir de couleur.